Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dyson Sphere Programme. On se retrouve après l'épisode le plus décousu de toute la série où j'ai fait tellement de trucs de coupes de machin que j'avais plus trop où j'en étais. On se retrouve donc aujourd'hui, je suis prêt à lancer la prod de tout ce que j'ai préparé. J'ai également rajouté des petites centrales géothermiques, des endroits stratégiques où il y a des rendements supérieurs à 100. Parce qu'à un moment j'en avais mis, mais ce n'était pas bien. Genre si on y met là, ce n'est pas bien. Je mets l'énergie, je mets là. Ah, 109%, là ça va, c'est correct. Mais bon, on tourne de 90, ce n'est pas terrible, terrible. Il faut y mettre directement dedans, je ne sais pas avec quoi c'est fait exactement, mais directement dans la lave. Bon, pourquoi pas. Du coup, on va pouvoir lancer les productions. Donc il y avait des choses qui avaient été faites avant. Ça, on l'avait vu, le stockage des aimants, ça c'était bon. Ici, j'ai un objectif, c'est d'avoir ça. Donc normalement, c'est en balancer 20 par minute, à 3 secondes. Pour faire 1, donc 20 par minute, j'en ai mis 2. Donc j'ai calculé que la prod soit bonne pour... Alors ceux-là, ce n'est pas là que ça arrive. La prod soit bonne pour les... Comment ils s'appellent ? Les turbines électromagnétiques. Les moteurs aussi, également. Ici, voilà. Les moteurs. Les rouages. Ils sont où ? Il y a des endroits avec des rouages. Voilà, ici, là. J'ai tout calculé, normalement. Et les électro-aimants, ici. Les électro-aimants, ça en demande beaucoup. J'ai également mis une prod. Donc on avait une prod de... Comment ça s'appelle ? Le circuit imprimé. Je l'ai augmenté un peu, parce qu'en fait, pour fabriquer ça, les processeurs, il fallait également des composants monotristallins et donc des circuits imprimés en quantité équivalente. Donc là-bas, vu que j'en ai mis un bon petit paquet et que là, j'ai mis ça. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas inversé les prods. Alors, si. Cela, ça en fait combien ? Ça en fait 1 toutes les 2 secondes et ça, ça en fait 1 toutes les 3 secondes et du coup, j'ai besoin de 2 comme ça et 2 comme ça. Donc, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, dans tous les cas, je fais exprès d'augmenter pour ne pas avoir du stockage, de tout. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par lancer ici. Allez, c'est parti. Et on va suivre le fil. Ça devrait être rigolo. Voilà. Donc, le cuivre. Je crois qu'il y a... Ah bah non, il y a aussi un deuxième. On va commencer par celui-là. Tac. Donc, ici, on récupère du cuivre. On avait également sur les tapis roulants le titane. Et donc, on produit tranquillement ce qu'il faut pour faire des monocristallins qui vont ressortir ici ensuite et qui vont aller pour la fabrication des circuits avancés. Parfait. Qu'est-ce qu'on avait ? Ah ouais, là, je ne sais pas en deux parce que c'était trop... Ah, ah, là, il y a une petite... Ce n'est pas fini, là ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Pourquoi c'est pété ? Pourquoi c'est cassé ? Ok. Toi, de quoi tu as besoin ? Tu as besoin de ça, aussi. À quel moment... À quel moment, j'ai cassé ça et je n'ai pas réparé ? Alors, en partant d'ici... Ça va là. Ça, ça va ailleurs. Bah, je ne sais pas. Je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas envoyé dedans. Ok. Bon, on va faire ça. Oh, j'espère que j'en aurai assez parce que là, j'ai plus rien. Je ne vais pas en produire. Ah ouais. Ouh là là. Ok. Aïe, 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 aïe. La tristesse, là, parce que... Ah ouais, c'est loin. Je me suis donné du mal, quand même. Ah, il s'est donné du mal. Il s'est donné du mal. Est-ce que... Je pars à côté... Ouais, ça reste quand même le mieux, quoi. 63. Ici... Ah, ici, ça ne m'arrange pas. Ici, ici. 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 Eh, il en manque. Il en manque. Qu'est-ce qui manque ? Des bobines, des bobines. Je les fabrique, les bobines. Je vais pouvoir en faire. Voilà. Pour moins qu'on puisse finir, quoi. Donc ça, ça vient de... Voilà. Ok. Hop. Tac. Et normalement, ici... Voilà. On commence à produire. Donc ici, des électro-aimants. Électro-aimants qui sont envoyés ensuite ici. Qui vont fabriquer, donc, les moteurs... Je ne sais pas quoi, là. Turbines électromagnétiques. Ah oui, mais il n'y a pas les moteurs. Donc les moteurs, on les fabrique ici. Enfin, on les ressort d'ici. Donc on les fabrique là. Donc ça veut dire qu'il faut envoyer les choses qui sont là. Là, il faut envoyer ce qui est là. Et là. Et donc là, c'est bien. Ça sort. Et ça... Ah oui, les rouages. Donc les rouages. Le fer. Ah oui, le fer, il est en deux endroits. Allez, hop. Tac. Donc là, on va charger. Voilà. Parfait. Donc là, on va alimenter ici, là. Donc là, c'est bon. Ça va faire tout sortir puisque les rouages sont fabriqués en même temps de l'autre côté ici. Et ils reviennent là-dedans. Donc ils vont fabriquer les petits moteurs électriques. Ensuite, ça vient ici. Ça fabrique les restes. Et a priori, ça devrait tout fonctionner dans pas trop longtemps. Le temps qu'ici, ça produise un petit peu. Ah, il y a moins qu'un. Là, ça, c'est bon. Ok. Ah, ici, j'ai dû m'agouiller parce que ça, c'est les problèmes d'alignement. Je mettais à peu près tout partout au milieu, sauf là. Voilà. Donc là, on alimente le troisième et le quatrième. Il va bien trop être alimenté. Donc ensuite, on le stocke ici et on l'envoie ici pour arriver à fabriquer. Et pourquoi ça ne fabrique pas ? Ah, parce qu'il manque les électro-aimants dans la machine test. Plage. Si, ils sont là pourtant. Ah ! Bah si, c'est bon. Donc c'est les petits moteurs. Les petits moteurs. Ils arrivent là. Alors là, je suis con. Ah. Ok. Là, d'accord. Double boulette. Donc ici, je n'ai pas le truc. Et ici, il n'y a plus. Je n'ai pas dans le bon sens. Ok. Tac. Tac, ça va dedans. Et toi, ça va là. Et là. Voilà. Ça y est. Ça produit, ça produit. Et ça emmène là-dedans. Et du coup, ici, on va pouvoir proposer également ceci. Et la boucle est bouclée. Cool. C'était du boulot. Alors ça, par contre, je ne comprends pas pourquoi lui. Il n'est jamais arrivé. Ça, c'est pareil. C'est jamais arrivé. Il va falloir que j'essaye de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça n'arrive pas comme il faut. Mais en tout cas, voilà. On a des productions qui sont assez importantes, j'espère. Parce que pourtant, ça tourne. Ça tourne. Ça va le faire là. Wow. Attention, ça y va. Ça ne rigole pas. Ici, pourquoi ça produit pas ici ? Ah oui, parce que ça a du mal à... Ah ok. Ça, il faut corriger tout de suite. Ah, il faut que ça rende plus vite, il faut que ça rende plus vite. Est-ce que ça va être suffisant ? Je ne suis même pas sûr. Si ça a l'air... C'est peut-être planète. On a ici, c'est... Ouh, c'est pas bon. Ça, c'est quoi ça ? Ça rentre là ? Ça rentre pas assez vite. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça rentre pas assez vite. Je crois même qu'il va falloir aller un petit peu derrière. Comme le fer. Ouais. Tout à fait. Et là, normalement, ça va aller mieux. Ouais, ça y est, tout le monde tourne. C'est en train de se vider. Ça, c'est bon. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ouais, j'ai prévu des zones de stockage un petit peu grandes. Mais bon, ça c'est... C'est le côté toujours plus. Ça, c'est bon. Pourquoi ici, ça ne tombe pas assez ? Ça, j'avais fait ça quand je n'étais pas sûr de... Pour bien aligner après. Donc ça, c'est bon. Ici, ça va tourner mieux. Je crois qu'on est pas mal. Tout m'a l'air correct. Si, effectivement, ça, ça ne doit pas s'accumuler pour l'instant. Allez, ça ne va pas jusqu'au bout. C'était censé aller jusqu'au bout, là. Il ne faudrait pas assez de moteur comme ça. Moi, je veux bien en rajouter un. Mais normalement, mes calculs, ils avaient dit que c'était bon. Il faut rajouter combien ? Un, deux, trois à chaque fois, a priori. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Dommage, c'était quatre. Hop. Là, je pense qu'avec ça, on devrait ajouter juste le petit peu qui manquait. deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Eh non, moteur électrique, j'avais calculé sept, normalement. Bon. Eh ben, mauvais calcul. Voilà. Ça doit être ça. Et là, en fait, ça va tourner. Ça va être bon. Parfait. Parfait. Et ici, on tourne. On tourne exactement comme au rythme que je voulais. Après, on rajouter un, ça en fait beaucoup intérieur, parce que c'est assez énorme. Bon, ben ça, c'est parfait. Donc là, on a de l'alimentation. On va pouvoir stocker en masse, etc. Donc maintenant, eh ben, on va retourner sur la planète mère, voir un petit peu où ça en est, parce qu'il y a pas mal de ressources qui ont dû diminuer dangereusement. Et donc, il est temps de faire un petit point et de voir un petit peu comment profiter de ce nouvel approvisionnement qu'on a ici. Et surtout, essayer de comprendre pourquoi ça, ça ne veut pas venir. Je demande à distance. Portée des vaisseaux infinis. Cédule de distorction. Requis. Pourquoi ça ne vient pas jusque là ? Eh ben, pourquoi il n'y a pas les mêmes couleurs ? Ah oui, ça doit être demain, d'ailleurs. Eh ben, je vais essayer de comprendre tout ça et on se retrouve juste après. Bon, nous voilà de retour sur Acubens 3. Après avoir fait un petit passage sur Acubens 1. Et je vois qu'ici, ça ne va pas bien loin. Il reste un petit paquet qui ne sont pas alimentés là. Niveau voile solaire. Ce n'est pas glorieux, mais bon. Je ne sais pas combien il y en a encore dans l'espace, mais je crois que ça fait encore un petit paquet, non ? Combien il y en a encore qui traînent ? Non, ce n'est pas ça. Ouais, on a 1,04 gigawatt. Ça va, ça va. Ce n'est pas la catastrophe. On en a 28 000 en orbite. Ça reste relativement tout à fait correct. Ici, j'imagine qu'il y a des pénuries d'à peu près tout. Ça commence à être un petit peu la kata, non ? Ouais, ça a l'air d'aller à peu près. Non, le problème, c'est la production des violets. Pour la production des violets, c'est ça là qu'il faudrait. Du coup, théoriquement, je crois qu'on en est. Je ne sais pas où trop on en est au niveau énergie ici. Ah si, je ne sais pas. Avec tout ce qu'on a dans la sphère de Dyson, ça devrait aller transport et en sphère de plaisir. Je n'ai pas d'intérêt planétaire. Ok. Ok, ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu tout consommé. On va en poser un autre et on va s'en faire livrer directement et peut-être, du coup, ici, couper certaines choses. On va voir. Est-ce que ça, du coup, c'est nécessaire ? Je ne sais pas trop. Je fais le truc interplanétaire. En même temps, je vais en profiter de faire un petit tour pour voir un petit peu... ce qui tourne, ce qui ne tourne pas, ce qui manque. Palier un petit peu les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir parce qu'il va sûrement y en avoir. Et puis, puis voilà, à tout de suite. Et voilà, je vais faire un petit tour. J'ai viré à certains endroits. Certains endroits, j'ai enlevé. Il y avait, par exemple, ici, voilà, les... Ah, ici, il y a une boulette. Dommage. Ici, il y avait des... des gisements de fer qui sont totalement épuisés. Et ici, lui, là, il extrait presque plus rien. Du coup, j'en ai... Je me suis branché sur deux autres ici que je ramène par là jusqu'à ce petit système parce que sinon, on n'avait plus beaucoup d'hydrogène qui arrivait. Et donc, bah, voilà, on a assez de... Et donc, pardon, on a assez. J'ai fabriqué... Hop ! Talam ! Boum ! Allez, on enlève tout ça. Tac ! Et donc, on va demander... euh... des processeurs. Offre locale. Demande à distance. Et pourquoi ça ne veut pas venir ? C'est quoi que je ne fais pas comme il faut ? Ça, c'est une bonne question. Ça devrait arriver. Là, on est dans le vert, là. Enfin, dans le bleu. Ça devrait arriver. Et ça n'arrive pas. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. Ce qui est relou, c'est que ça va nécessiter des allers-retours loin. C'est ce qui est un petit peu chiant. Ah, par contre... Filtre, hop. Là, je n'ai pas trop d'idées, quoi. C'est pareil, de l'autre côté... Je crois que les... Le graphène, je crois que c'est ça. Le graphène, non plus, n'arrive pas de l'autre côté. C'est... C'est agaissant. Ah oui, j'ai rajouté une petite hauteur, là. Puisqu'en fait, je m'aperçois qu'on stocke. Malgré tout. Donc, voilà. Pourquoi la demande à distance n'est pas... Est-ce que là-bas, il y a bien des vaisseaux ? Peut-être faire plus de vaisseaux. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Comment on fait tous ces vaisseaux ? Il faut de ça. L'alliage de titane, ouais, c'est pas très compliqué. Ça, bah, on en a. Et ça, il faut de l'alliage de titane et de ça. L'alliage de titane. Yes, cool. Je n'ai plus de recherche. L'alliage de titane, on pourrait le faire sur la planète où il y a l'acide sulfurique. En masse, ça, ça peut être carrément intéressant. Avec de l'acier, du titane. Voilà, ça, c'est un petit défi. On va regarder. Non, c'est ça. Ça, ça peut être un petit défi. Et à comprendre pourquoi on n'a pas allé sur... Euh... Ok, donc là, c'est là où on est installé. Et je crois que c'est sur la 2. Ouais, acide sulfurique. On a également énormément de titane. Donc, ça peut être la source majeure de production. Allez, c'est parti. Ici, on met un indicateur. Je refais le plein d'énergie et le plein de distorsion aussi. Parce que je n'en ai pas sur moi. Enfin, presque plus. Et puis, on se retrouve sur la planète de l'acide sulfurique. Pour fabriquer de... L'alliage de titane en masse. C'est pas ici ? Ah, c'est ça. Et puis, quoi d'autre ? On se retrouve là-bas avant. Et puis, avant de démarrer la prod. Et puis, voilà, quoi. Allez, à tout de suite. Boum ! Impeccable. J'adore les atterrissages. Euh, alors... J'ai pas pris beaucoup de trucs. Euh, ouais, le... Un peu plus au sud. Ah, elle est là. Allez. Je sais pas où est-ce que... On met un petit peu de panneau solaire. On va faire pas tout le tour. Parce que j'ai pas assez. Donc. Ah. On a plus d'énergie. Et là, c'est pas bien grave. On va faire ça. Tac. Hop. Yeah. Voilà. Et quand même. Hop. Parce que j'en ai quand même un petit peu sur moi. Faut pas être fou. Et puis, bah, voilà. Je m'occupe de... Alors, de faire les barres, comme on a dit. Donc là, il y a un petit océan qui sera pas loin de... De l'énergie. Il y en a un autre ici. Un autre ici. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser sur cette petite planète. Donc, je m'occupe de l'énergie. Je m'occupe de récupérer du titane. Le fer, l'acide sulfurique. Et on se retrouve juste après pour clore cet épisode. Peut-être que je ferai aussi une autre... Une autre ellipse pour les checker sur... Sur... C'est quelle planète ? Sur la guerre. Cool. Sur navi 1. Ouais. Pourquoi les... Vaisseaux ne partent pas ? Je ne comprends pas. Il est censé... Les paramètres sont censés être bons. Mais l'échange ne se fait pas. Donc, je vais regarder ça... Tout de suite. On se retrouve vite fait. Parce que là, le bonhomme lui parle. Et pour une fois, c'est intéressant. Les vaisseaux logistiques peuvent utiliser la distorsion. Deux unités. Normalement, ça veut dire que... Maintenant, ça devrait fonctionner. Et en fait, les vaisseaux... Quand je les mettais dedans, ça les prenait. Mais en fait, ils ne pouvaient pas les utiliser. Donc là, normalement... Si on change de vue, on devrait voir des vaisseaux se balader... Entre navi et AQBEN. Ça y est. Oh là 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 ! Mais quel boulet ! C'était une recherche... C'était celle-ci. Non, c'était celle-ci. Permet la distorsion des vaisseaux logistiques. Aïe, 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 aïe. Non mais ça fait plaisir en même temps. Bon du coup ici, ben voilà quoi, je manque d'énergie parce que... Parce que les panneaux solaires, j'en ai pas amené assez. En fait, j'en ai même pas pensé à les prendre. Donc là, là y a rien pour l'instant. Ça va revenir, faut pas s'inquiéter. J'ai fait une grosse production ici. Et on se retrouve juste pour la fin, pour de vrai. Et nous voici de retour ensemble pour la fin, la apothéose, la conclusion de cet épisode. Alors, on va rajouter encore un petit peu. Je ne sais pas jusqu'où... J'ai perdu le fil du calcul. Je l'avoue. Allez, on va faire ça. Tac. Hop. Hop. Ici, ça. Ça, ça. Ça, c'est trop bien. Ça pompe. De l'acide sulfurique. C'est un truc de fou. Alors, je manque un petit peu d'énergie. Mais en même temps, ici, voilà aussi. Ah, ça y est. C'est chargé. Voilà. Ça apparaît là-dedans. Maintenant, je n'ai plus demandé. Il m'en a envoyé et tout. C'est trop de la balle. Aïe, 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 aïe. Mais quel boulet. Donc, j'offre ça localement. J'offre ça à distance. Il faudrait que je me fasse une liste, peut-être. Un truc intelligent, quoi. Une petite liste de tous les matériaux qui sont sur les différentes planètes. Parce que sinon, je ne vais pas m'en rappeler. Et à la fin, je ne saurais plus quoi importer ou pas. Ça, c'est une bonne idée. J'ai préparé mon petit stylo pour après. Il ne faut pas que je oublie. On va juste relier ça. On va mettre de l'énergie. Il n'y en a pas assez, mais ce n'est pas grave. Je ferai un petit aller-retour. Ce n'est pas très gênant. Et puis, tac. Et voilà. Ça y est, c'est parti. Ça produit. Voilà, c'est parfait. Ça produit très lentement. Bon, après, on manque un petit peu d'énergie. Et au niveau prod, on produit 3. Ouais, on n'a pas l'air de consommer trop. Mais en même temps, vu qu'il n'y a pas 100% d'énergie, il faudrait que je refasse ce petit point après. Quand tout sera prêt pour le faire. Voilà, c'est cool. Petite planète, du coup, elle produit de ça. Si je vais sur l'autre de ce système solaire. Tac. Alors, c'est Cubens combien, l'autre, par contre ? Non, c'est Navi, quoi. Navi. Et ça, c'est combien, ça ? Ça, c'est Navi 2. Navi 1. Navi 1. Ouais, ok, d'accord. Hop. Ce n'est pas la peine. Navi 1. T'es où ? T'es là. Tac. Allez. C'est parti, mon kiki. Alors là, le noyau, il a tellement d'énergie que ça va super bien. Allez, on y va. Là, c'est zen. Là, on atteint les 2000 mètres secondes. On est bien, on est tranquille. Le problème, c'est qu'évidemment, cette vilaine, elle bouge. Il n'y a pas que ça à faire que de m'attendre. Tac. Boum. Impeccable. Et donc, ici. Voilà. On a ce qu'il faut. D'ailleurs, on va charger au maximum. Voilà. Ici, sache. Pas sûr, on en a bien besoin. Le stockage, ici, il est bon. Le stockage de kraphène, il fonctionne. Mais je ne sais même plus pourquoi j'en avais besoin. Je crois que c'était juste un besoin pour moi, dans mon inventaire. Je crois que ça ne sert à rien. Si je l'enlève, ça, ça va vous. Ça, sur moi. Bon, bah, voilà. Ça répond à mon besoin. Et du coup, je peux demander ça. Mais si je demande ça, c'était pour faire quoi ? J'ai de la place, mais quand même. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi ? Où qu'il est, l'alliage de titane ? Je le vois pas. Pourquoi il est pas ici ? C'est parce que je peux pas en fabriquer que je le vois pas ? Ou parce que j'ai les yeux pas en face des trous ? C'est les yeux pas en face des trous. Et donc, après, je peux m'en servir pour faire des barres de combustible de terreau. Je peux également faire des propulseurs renforcés qui servent, d'ailleurs, à fabriquer des drones. Ou des vaisseaux logistiques. Le problème, c'est que si je réclame ici, après, pour renvoyer dans le système, je sais pas trop comment je pourrais faire. Il faudrait que j'en refasse un autre pour renvoyer dans le système. Est-ce que c'est rentable de l'avoir ici ? C'est une bonne question. À laquelle je vais pas apporter de réponse maintenant. On verra ça plus tard. Ici, niveau énergie, on est bien. Oui, donc, on va se recharger. Hop ! Ça, c'est pratique. Bref, c'est magnifique. C'est merveilleux. On avance pas trop mal, même s'il y a beaucoup d'heures de jeu pour peu de temps de vidéos. Mais en fait, ça fait quand même une demi-heure. On a rien de temps. Je sais pas si c'est que je parle trop. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, on avance bien. Maintenant, le prochain épisode, on s'intéressera à d'autres choses sur d'autres planètes. Je sais pas encore quoi. Mais en tout cas, la progression est bonne. Il faudra peut-être voir à assurer plus de production de voile solaire. Ou peut-être carrément commencer à faire l'étoile de Dyson. Je pense qu'on a les moyens d'y arriver assez rapidement. D'ailleurs, tiens, ces petits moteurs. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour fabriquer de ça ? Il n'y a pas besoin de moteur renforcé. C'est bizarre. On a besoin de barres de combustible. Donc, du coup, ça, ça va nous être utile. On a besoin de composants de sphère de Dyson. Et on a également besoin de puce quantique. La puce quantique, ce serait intéressant de la fabriquer ici. Puisqu'on fabrique déjà des processeurs. Mais il nous faudrait du verre de titane. Avec de l'eau qu'on n'a pas ici. Et également de ça, du cristal de casimir qu'on n'a pas ici. Donc, ça, il faudra qu'on le fasse ailleurs. Tant pis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et d'ici le prochain épisode, amusez-vous bien. A tchao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501